Il y a quatre mois seulement, cette société de sidérurgie avait obtenu un avis favorable de sa banque pour un crédit d'un million et demi d'euros. Une somme destinée à acheter des matières premières à un prix particulièrement intéressant, de quoi l'aider à redresser ses comptes au plus bas depuis trois ans. Aujourd'hui, au MV Ventura, des chantes, sa banque ne peut plus lui prêter que la moitié de la somme. Il faudra trouver le reste du crédit auprès d'autres institutions. L'attitude des banques n'est plus la même qu'avant. Il n'est plus question pour elles de prendre davantage de risques, mais au contraire de les limiter. Et là où c'est possible, même de partager ce risque avec d'autres banques pour être moins exposées. C'est vraiment un signal fort d'inquiétude. A cause de la forte hausse des coûts de refinancement, les banques rechignent à prêter de l'argent aux entreprises et même à celles qui affichent de bons résultats. Le chiffre d'affaires de ce groupe, spécialisé dans les installations de climatisation et de chauffage, a été multiplié par 5 en 3 ans. Et pourtant, un prêt de 400 000 euros vient de lui être refusé par sa banque, estimant qu'il n'avait pas assez de garant. Nos 120 employés touchent leur salaire à chaque fin de mois. Mais il n'est plus possible de pouvoir emprunter auprès des banques alors que se passera-t-il ? Aujourd'hui, on se présente devant les banques avec la peur au ventre que les crédits ne soient pas accordés. La politique, là-dedans, ne fait rien. Elle ne donne aucune réponse et je suis très déçu. Bon nombre d'entrepreneurs italiens estiment en effet que le manque de crédibilité du gouvernement de Silvio Berlusconi a mis l'Italie dans le collimateur des marchés. Dans un moment aussi grave de crise structurelle qui exige des changements profonds, ce sont les investissements dans l'innovation qui sont mis à mal. Donc je dirais que si la situation n'évolue pas, il pourrait y avoir des répercussions sérieuses sur la compétitivité même du système industriel italien. Selon une récente étude, près d'un entrepreneur sur quatre a des difficultés à trouver un emprunt aujourd'hui contre 1 sur 6 seulement en juin. Et les choses pourraient encore empirer si la dette publique italienne continue de grimper. Elle dépasse désormais les 1900 milliards d'euros, soit environ 120% du PIB italien, deux fois plus que ce qu'autorisent les critères européens.